D'où vient cette envie folle partagée par beaucoup de se hisser à eau de l'Everest ? Parce que tout simplement c'est le plus haut sommet du globe qui culmine à 8 848 mètres. Le Pic 15 fut découvert par des espions cartographes de l'Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Il prit le nom d'un obscur fonctionnaire, George Everest. Mais cette montagne restera le Sagarmata pour les Népalais et le Shomolungma pour les Tibétains. L'épopée de l'Everest peut alors commencer. Comme pour la conquête des pôles, le véritable enjeu c'est d'arriver les premiers sur le toit du monde. Les nouveaux explorateurs sont ainsi des alpinistes. C'est chose faite en 1953, un Néo-Zélandais et un Sherpa plantent leur piollet au sommet. Ils ont chacun un pied au Népal et l'autre au Tibet. Il faut alors que toutes les nations se placent sur ce podium de glace de l'altitude. Depuis près d'un demi-siècle, l'Everest en a vu passer de toutes les couleurs. Jamais l'histoire ne s'arrête. Depuis dix ans, le toit du monde est devenu le théâtre de belles satisfactions anonymes, mais aussi celui d'une dérive sans précédent. Pour les néophytes, le mythe de la haute altitude est fascinant. Sur l'Everest, à tout prix, tout est bon pour vendre, financer, accomplir son rêve et réaliser son ambition. Mais l'augmentation du nombre d'alpinistes présents sur la montagne provoque une pollution. Depuis plus de 40 ans, à 8000 mètres, les expéditions abandonnent matériels et déchets conservés par le froid. Pour les sherpas, ceux qui ont ouvert la voie avec les premiers explorateurs, cette déferlante de conquérants depuis 50 ans est une aubaine. La reconnaissance et l'apport de devises ont transformé leur vie et développé leur pays. A ce jour, ils sont plus de 800 alpinistes à avoir réussi l'Everest, mais 150 à y avoir laissé la vie. Dans cette course vers l'extrême et le dépassement de soi, monter encore plus haut paraît impossible. Et pourtant, en 1992, des Anglais survolent l'Everest en ballon. Le 15 octobre 1978, à 13 heures, dans l'atmosphère de la compétition mondiale, nous sommes les premiers français au sommet. A cette date, seules 80 personnes avaient foulé le toit du monde. Bravo les mecs, du chapeau ! Bravo ! On est allé entier, bravo, bravo ! Ici, camp de base, ici, camp de base, bravo ! Vive l'Everest ! Oh là là, allez, vive notre pays, 25 ans, prêt ! On a foutu ce drapeau ! Allez ! Camp de base, appelle sommet ! Camp de base, appelle sommet ! Camp de base, appelle sommet ! Je te reçois 4 sur 5 ! Comment vas-tu au sommet ? Comment vas-tu ? Après 25 ans, quel anniversaire ! Enfin la France au sommet ! Enfin notre Nicolas et notre Sejan à mes côtés ! Eh bien, je suis ému ! C'est fabuleux ! On a eu une chance, après toute notre France ! Bon courage, Pierre ! Bon courage, Pierre, pour la descente ! Jean, avec Kurt, je vais descendre tout doucement ! On va t'abandonner, on descend ici ! Ah oui, ils m'abandonneront qu'en 5, ça c'est pas trop grave ! Je suis très heureux ! Notre chef d'expédition, c'était Pierre Mazot ! C'est lui qui arrive maintenant le visage plein de crème solaire ! En 1978, il avait 49 ans ! Nous étions ensemble au sommet avec Nicolas Gégère et Kurt ! Là, c'est moi, Jean Fanacieff ! J'avais 25 ans à l'époque ! C'est grâce à Hilton Boy qu'on est au sommet, parce que le 14, il a déposé sa bouteille à l'épaule ! Ah oui, merci ! Hein, quand on est montés tous les deux ! Allez ! En 1978, Pierre Mazot m'avait accepté dans son expédition. Cet automne, pour fêter le 20ème anniversaire de notre ascension, je propose à Pierre de repartir au Népal, sur nos traces, de refaire le chemin qui mène de Katmandou au pied de l'Everest. C'est parti ! Qu'est-ce que tu veux me faire, ça ? Ça va, oui ! Je vais aller au ciel ! Ah oui, mais il a enlevé le journois ! Toute baba 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 ! Voilà ! C'est le salut ! C'est le salut ! Cinq roupies ! C'est rare ! Ouais, cinq ! Ah bah voilà ! Mais tu vas pas douler ! C'est déjà pas mal ! Bah ouais ! Pour ce voyage, Michel Pelé nous accompagne. Michel est guide de haute montagne, spécialiste des voyages dans les régions himalayennes, et il a atteint le sommet de l'Everest en 1992. C'est fou ! Tu vois là, c'est que les vestes là ! Pour les expéditions, ce qu'on gagne pour les expés, de ne plus amener de frais, et tout ça, c'est fou ! Ouais, ouais ! C'est prodigieux ça ! Ouais, il y a tout ! Alors, tu vois, c'est carrément la vue de tout ! J'ai pas peur, hein ! Ouais ! Attendez ! 40 minutes de vol séparent Katmandou de Loukla. Cet altiport, perché à flanc de montagne, est situé à 2800 mètres d'altitude, dans le pays Sherpa, au début de la vallée du Kumbu. C'est le point de départ des expéditions qui vont tenter l'Everest, mais également des nombreux groupes de randonneurs, les trekkers, qui partent à l'assaut des sentiers. Chaque jour, une centaine de personnes départent ainsi. A notre arrivée, nos anciens Sherpas de l'Everest, Angalzen, Passang, Chumba, sont presque tous là. Ils paraissent ne pas avoir changé. Ils nous accueillent avec émotion. Oh, dis donc, avec ça, là ! Namasté ! Namasté ! Oh là là, c'est son gentil Tumba ! On va en avoir marre, là, il y en a trop, là ! Attends, 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 Loulou ! Oh, oh, namasté ! Ça va ? Namasté ! C'est notre copain, ça ! Angalzen ! Angalzen ! Angalzen ! Il est monté haut, celui-là ? 8004 ! 8004 ? C'est ce qu'on appelle l'Eton Boy, non ? Ah, ben c'est l'Eton Boy, merde, dis donc ! Ah, l'Eton Boy, dis donc ! Et puis, il dit la messe pour nous ! Bien ça ! À Loukla, je prends conscience des transformations de la vallée du Kumbu. De nombreux lodges, des sortes de petits hôtels avec des dortoirs et parfois des chambres particulières, ont été construits. Le tourisme a complètement dévoré les bords du sentier. La maison de... La maison de... Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il veut qu'on s'arrête, alors... Voilà, voilà ! Mais il va aller devant nous, le papa, là ! Allez ! Hop ! Le rite du Chang et des écharpes chez Angalzen est incontournable. Hilton Boy s'est construit un lodge également. Avec sa femme, ils accueillent maintenant les trekkers. C'est la comillon, ça ! Merci ! Namaste ! Et c'est parti ! En Galzen, alias Hilton Boy, tient absolument à accompagner Pierre, tout au monde. de notre périple. Avec cinq porteurs, il nous faut sept ou huit jours de marche, le long de la rivière d'Outkosi, que l'on traverse plusieurs fois. Nous allons passer dans le village de Namchebazar, de la rallier Pangboche, Feriche, pour ensuite atteindre notre objectif, le sommet du Calapatare et le camp de base. Il y a vingt ans, j'avais eu l'impression de vivre la grande aventure de l'Himalaya. Aujourd'hui, victime de sa célébrité, le chemin du camp de base de l'Everest est l'un des plus fréquentés. Nous croisons ainsi des groupes de trekkers, des groupes de porteurs qui travaillent pour les trekkers et des colonnes de yaks qui travaillent pour les porteurs. Tout le monde se précipite sur cet itinéraire attiré par le mythe du toit du monde. Et sans doute, les grands-parents de ces enfants ont vu passer les explorateurs et les premiers conquérants de l'Himalaya. De 1921 à 1938, 15 expéditions britanniques tendent sans succès l'Everest par le versant tibétain. 24 hommes y perdent la vie. Dans l'aventure des premiers pionniers, le nationalisme semble dominer la volonté d'aller plus haut et d'atteindre ses limites. En 1950, les Chinois envahissent le Tibet et ferment le pays. Au même moment, le Népal ouvre grand son royaume ignoré. En 1952, les Suisses découvrent la voie du versant népalais de l'Everest. Raymond Lambert et le charpa Tenzing Norké forcent le passage de la formidable cascade de glace, l'Icefall, mais il s'arrête à l'altitude de 8600 mètres. Un an plus tard, le même Tenzing Norké accompagne Edmund Hillary. Le 29 mai 1953, à 11h30, les deux alpinistes deviennent les hommes les plus hauts du monde. Ils offrent cette victoire à la reine d'Angleterre la veille de son couronnement. Tenzing devient un héros national au Népal. Grâce à lui, les chapas du Kumbu vont représenter peu à peu l'aristocratie du portage et dans le futur, ils prendront eux-mêmes en main leur destin économique. C'est seulement en 1975 qu'une lourde expédition organisée par le parti communiste chinois parvient pour la première fois au sommet de l'Everest par le versant tibétain. Ce même versant où toutes les premières expéditions anglaises avaient échoué. Une véritable chaîne humaine, guidée par la pensée de Mao Tse Tung, permet cette victoire. Le drapeau du parti, rouge comme le feu, flotte au-dessus de la mer de nuages. Une cérémonie d'adhésion au parti se tient dans cet endroit peu commun. D'adhésion au revoir. D'adhésion au revoir. D'adhésion au revoir. L'altitude commence à se faire sentir, nous avons dépassé les 3000 mètres. Après deux jours de marche, nous arrivons à Namchebazar, la capitale des Sherpas, une étape s'impose. Après avoir été un lieu d'échange pour les caravanes venues du Tibet, Namchebazar a connu une évolution sans pareil. La petite bourgade, blottie sur les gradins d'un cirque de pâturage, est devenue aujourd'hui un souk pour les expéditions et les randonneurs qui montent vers l'Everest. Tu vois Michel, je ne reconnais plus rien moi. Ça va te changer ça. C'est fou, c'est devenu une ville. Maintenant, déjà avec l'électricité ça a changé pas mal les choses, parce qu'il y a des bars avec la télé, une boulangerie, le téléphone, on va en profiter pour leur donner un petit coup de fil. Les boîtes de nuit, je te vois sourire à tous les enfants, mais je me demande des fois, comme t'es resté longtemps, t'as même le crâne du Yeti. Il y a tout là, il y a le piolet de Monsieur Norton, non ? Oh là là, les dents ! Namasté ! Il n'y a plus rien à acheter en Europe. C'est pas un musceto, c'est n'importe quoi. Ils ont des trucs polaires, ils ont tout. Tu vois Pierre, maintenant, c'est corde coréenne pour les cordes fixes, c'est ce qu'on prend, qui suffit largement. Des roulots de 200 mètres, ça coûte beaucoup moins cher que celle-là. Et puis t'en mets jusqu'à 6000 mètres de cordes sur l'Everest comme ça. Et puis même des fois, ce qui arrive souvent, c'est que pendant l'expédition, tu t'aperçois qu'ils t'en manquent. Ils t'envoient un porteur les chercher. Les porteurs viennent t'en rechercher sur place. Tu as tout là, hein ? Tous ces pionnels, là, des crampons plus récents. Tiens, regarde toi, ça c'est beau. Les bouteilles d'oxy qui sont utilisées maintenant, vous n'aviez pas ça, vous ? Non, c'est léger ça, mais il y a encore plus léger, tiens. Elle est pleine ou elle est vide, là ? Regarde celle-là, encore plus légère. Avec Pierre Mazot, en 1978, comme presque tous les alpinistes depuis la première ascension, à plus de 1000 mètres, j'avais utilisé de lourdes bouteilles d'oxygène. À la fin des années 70, de nouveaux enjeux vont se dégager. Une nouvelle éthique de l'himalayisme commence à se développer. C'est ainsi qu'au printemps de la même année, l'Italien Reynold Messner tente l'exploit. Il veut prouver qu'on peut monter sans oxygène au sommet de l'Everest, à près de 9000 mètres. Messner fait le pari d'être seul, avec son corps et ses poumons stressés. Je ne viendrai jamais ici pour essayer d'avoir l'Everest d'oxygène. Ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas un challenge pour moi. Je fais ce alpinisme, ce climb de la haute altitude, pour savoir moi-même. Dans la fameuse zone de la mort, l'air est si rare que toute vie est impossible. Un homme arraché de la terre et hissé au sommet de l'Everest perdrait connaissance et mourrait en quelques minutes. Cette année-là, Messner le premier bouleverse l'histoire. Accompagné de Peter Habler, il a réussi. On peut aller là-haut, sans utiliser d'oxygène, sans artifice. Deux ans plus tard, Messner renouvelle ce défi en solitaire par le versant tibétain. La conquête de l'Everest semble achevée. Au contraire. Avec cette performance, l'esprit d'équipe s'efface progressivement derrière la recherche de l'exploit individuel et sportif. Dans la vallée du Kumbu, ce sera l'afflux de nouveaux conquérants. Au Sherpa de profiter maintenant de la situation. Aujourd'hui, pour contrôler l'affluence touristique, les autorités népalaises ont inclus la vallée du Kumbu dans le parc national Sagarmata. Pour y pénétrer, comme pour les expéditions, les randonneurs doivent payer et présenter un pavit trekking délivré par le ministère du Tourisme. 8 heures du matin. On sonne la cloche du rassemblement des élèves sur une vieille bouteille d'oxygène. Par un sentier abrupt, les enfants de Namche-Bazar se rendent tous les jours à l'école de Kungjung, à 45 minutes de marche. Il y a plus de 20 ans, une école ainsi qu'un hôpital ont été construits ici, sous l'impulsion d'Edmu Nilari. Après son ascension de l'Everest, il a voué sa vie au peuple Sherpa et à ce village. Cet établissement accueille plus de 150 enfants. Quel sera leur destin ? Voudront-ils pour certains gravir comme leurs parents les plus hauts sommets de l'Himalaya ? Ici aussi, comme à Katmandou, le mode de vie occidentale bouscule peu à peu les traditions. Aujourd'hui, cet instituteur leur inculque les bases géographiques de leur pays. Ils peuvent prendre ainsi conscience que leur vallée représente un royaume de rêves pour les randonneurs et les alpinistes du monde entier et devient l'enjeu de leur avenir. C'est parti. Il faut marcher et encore marcher. Depuis le départ, je suis un peu soucieux pour Pierre, car le printemps dernier, il n'y a pas de randonner. Il a eu des problèmes de santé. On revoit le pont où on est passé avant-hier, en dessous de Namche. C'est lui qu'ils ont refait après la crue. C'est les Suisses qui refont ça. C'est très bien que dans le cadre de leur coopération. Il faut s'acclimater doucement et tenter de ne pas trop se fatiguer. Pour Michel, tout va bien, c'est un indestructible. Tout au long de la marche, Michel Pelé va croiser ses amis Sherpa, ceux qu'il a côtoyés au cours de ses trois expéditions sur l'Everest. Je suis venu de Biscay. Tu arrives de Biscay? Non, de Pamoche. Pamoche? Pas aujourd'hui, mais... Oui, demain je vais venir à Biscay. Biscay? Oui. Qui est-ce que tu es? C'est un espagnol. C'est un espagnol? Et tu es au top ou pas à l'autre? Oui, une membre est au top. Une membre est au top. Non ? Non. Non ? Non, 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 le sud-Semite. Le sud-Semite ? Oui, le sud-Semite est venu. Le sud-Semite est venu. Il n'est pas bon. Il a été avec nous le dernier en 2007. Il a fait plusieurs fois le Semite de l'Everest. Quatre fois. Et voilà. Un biais ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu es ici ? Non, non, non. C'est pas ça ! Avant, on a mis un tee-shirt sur un tee-shirt, je vais faire un tee-shirt. C'est le verre ? Oui, c'est le premier. C'est le premier de la 1ère, il s'est pris juste un tee-shirt. Il s'est mis un tee-shirt, et l'équipe est de l'autre. Pas de l'autre. Pas de l'autre, pas de l'autre. Pas de l'autre, pas de l'autre. Et tu parles juste à la top ? Oui, c'est bon. Dorje et ses amis, Ang Rita, 10 fois au sommet, Ang Babu, 7 fois au sommet, Kaji, qui vient de faire tomber le record de vitesse en 20 heures sans oxygène, font partie d'une nouvelle génération de Sherpas. Ils sont des stars dans leur pays. Pourtant, pour les médias occidentaux, ils restent dans l'ombre. Sur l'Everest, ce sont eux qui prennent maintenant les choses en main du camp de base jusqu'au col sud à 8000 mètres. D'autres Sherpas, conscients de l'intérêt économique de cette source de revenus, ont su s'adapter aux besoins saisonniers du tourisme. Ils ont peu à peu contrôlé ce secteur d'activité en créant de nombreuses agences de trekking et fournissent un service complet aux groupes de randonneurs. Le style inventé par Reynold Messner trouve son apogée en 1986. De Suisses en mâle de footing, Erhard Lorétan et Jean Troyet tentent l'ascension directe du versant tibétain, sans oxygène, sans portant d'altitude. L'ascension éclair en moins de 48 heures des 3500 mètres de la face nord est un véritable record. Ils nous racontent en direct leur victoire. J'aurais jamais fait pour arriver sur Stéverest. Je pense pour moi, j'ai eu la volonté de Dieu qui était avec moi, j'y crois. Je voudrais plutôt parler de ce qui se passe dans ma tête. C'est pas la première fois que j'ai eu déjà des hallucinations au K2. Alors ici, c'est dingue. Quatre heures plus tard, ils sont au camp avancé, 3000 mètres plus bas. Par cette rapidité extraordinaire, il signe un des plus beaux exploits sur l'Everest. Mais déjà un sommet ne suffit plus. Dix années seront nécessaires à Lorétan pour entrer dans la légende. Comme Messner, il mettra à son actif les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la terre. La conquête sportive et la compétition continue. On est plus gris. Comment ? On a déjà rencontré desιάdeaux. Quelle est un défi de s'arrêt ? Tu parles à l'âme de venir. Il n'est plus en plus. Il sait que ça en plus. Il est plus en plus. Il a plus. Il n'est plus en plus. Il est plus en plus. Il est plus en plus. Il a plus. Il est plus en plus. Encore quelques minutes de marche et nous arrivons au village de Pangboche, à 4000 mètres d'altitude. Michel est impatient de nous faire connaître son ami Galzène. Il est là, le Galzène. Galzène n'ira jamais au sommet de l'Everest et ne deviendra pas un héros. Ce n'est pas son objectif. Il détient un drôle de record. Il ouvre et équipe chaque année la cascade de glace, l'icefall, passage obligé de toutes les expéditions qui vont tenter l'Everest. Grâce à son travail, il a pu lui aussi se construire un lodge. Alors c'est là qu'on stoppe ? Oui, de toute façon, on va s'arrêter là. Alors, je vais lui dire à la dame, bonjour madame. Possible, douche, hot shower. Non, non. Non, 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 non. La cascade de glace du Kumbu, l'icefall, c'est cet énorme chaos de glace zébrée de crevasses et de séraques qui barre l'accès au sommet par le versant népalais. Un véritable labyrinthe mouvant qui se déplace d'un mètre par jour. Ce glacier protège l'Everest de ses assaillants entre le camp de base à 5300 mètres et le camp 1 à 6100 mètres. Galzène doit trouver le meilleur chemin, poser les cordes fixes et installer les échelles qui servent de pont métallique. Ces échelles pèsent plus de 20 kilos. Les Sherpas les achètent maintenant eux-mêmes directement en Inde. Elles seront démontées à la fin du séjour des expéditions et stockées dans le plus proche village pour être réutilisées la prochaine saison. Tout cet équipement sert de fil d'ariane et d'assurance pour la progression. Jusqu'à la fin des années 80, les alpinistes équipaient eux-mêmes la cascade de glace. Ils amenaient tout ce matériel avec eux. Depuis 10 ans, Galzène aménage l'icefall avec un assistant. Le prix de leur travail est ensuite divisé entre les différentes expéditions. Au cours des deux mois que dure en général une tentative sur l'Everest, Galzène entretient les ponts métalliques, rectifie le tracé au gré des modifications du glacier. Inlassablement, il rallonge les échelles et déplace les cordes fixes. Parfois, il fait une prière et jette quelques grains de riz dans la neige pour amadouer les dieux. Aujourd'hui, sans Galzène et ses collègues, l'ascension de l'Everest n'est plus envisageable. On arrive là maintenant à l'endroit le plus sacré pour les Sherpas par rapport à l'Everest. Le cimetière sacré ? Oui. C'est beau comme endroit. Partout, des Chortennes. Là, on arrive sur toute la lignée de Chortennes. Alors là, ça, c'est des Chortennes qui sont personnalisées pour chaque Sherpas. Tu as les noms. Là, regarde. Là, tu as le lieu de crémation. En général, quand ils les amènent jusqu'ici, s'ils amènent les corps jusqu'ici, ils font la crémation là. Et après, bon, si tu veux, évidemment, il n'y a pas grand chose. Ils dispersent les cendres. Et après, si tu veux, ils font, tu vois, les Chortennes. Les beaux petits petits Chortennes, bien carrés, bien propres. Et chaque Chortenne, on va marcher un peu le long des Chortennes. Chaque Chortenne correspond à un Sherpas qui a eu un accident. Pas seulement un accident, mais qui est resté sur les brefs. On peut lire, par exemple. De plus en plus, c'est les Sherpas qui font là, qui font, qui équipent la montagne, et qui font que les étrangers arrivent à gagner le sommet. Parce que les Sherpas sont de plus en plus habitués à cette montagne. Certains Sherpas y vont deux fois par an. Il y en a qui sont à leur dixième ascension, neuvième ascension. Et c'est vrai que c'est eux les guides de l'Everest, quoi. C'est-à-dire que nous, on passe derrière. En 1921, les Britanniques, pour leurs premières expéditions, avaient engagé des Sherpas pour les aider. Leur formidable efficacité allait transformer leur vie. Mais depuis la première ascension, le prix payé en vie humaine par cette élite du Népal, 50 hommes, représente plus du tiers des victimes de l'Everest. Nous arrivons à Feriche, 4500 mètres. C'est presque l'altitude du Mont-Blanc. Je commence à voir à la tête un peu lourde, et je sens que Pierre est un peu inquiet. Au dispensaire médical, Steve, un médecin américain du Colorado, nous accueille. Bonne soirée. Bonne soirée. Pas à dormir, mais... Pas à dormir. Pas à dormir. Pas à dormir. Pas à dormir. Oui, un peu à dormir. Alors je voulais demander si je peux prendre un peu de Diamox quand je sens que j'ai le souffle court. Il peut utiliser Diamox ou pas. Je dirais Diamox. Je dirais probablement une demi-tablette. Une demi-tablette. Oui, un diamox en me. 0.125 g, 125 mg. Une demi-tablette, deux fois par jour, la matinée, avant de la soirée d'honneur. Et puis, lentement, s'il y a un peu. Oui. A peine sorti, nous voyons l'assistante de Steve en train de traiter, grâce à un caisson de décompression, un traqueur qui a des faiblesses. Grâce à ce petit bijou de caoutchouc, il va s'en tirer. Il va passer directement en quelques instants de l'altitude de 5000 m à celle de 3000 m. Depuis quelques années, l'utilisation d'un caisson gonflable comme celui-ci a sauvé beaucoup de vies humaines sur l'Everest. Le caisson, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser, même par excès. C'est-à-dire, quelqu'un qui est un petit peu malade, mais qui va encore, juste un mal de tête, un petit coup de caisson, c'est très bien. Moi, j'utilise comme ça en trekking avec des gens. Qu'est-ce que tu as un caisson ? Normalement, une à deux heures. Une à deux. Il faut au minimum une heure pour avoir un effet quand tu le descends de 1000 m. Voilà, du tout. Ça, c'est prodigieux. C'est grâce à un caisson métallique utilisant le même principe qu'en 1989, quatre alpinistes extrêmement rapides, Eric Escoffier, Christine Janin, Michel Fauquet et Stéphane Schafter, imaginent avec des médecins un projet presque fantaisiste. Ces techniques ont donné des idées à ces nouveaux conquérants dont on parle dans la presse. Gravir l'Everest d'une seule traite depuis l'Europe en s'acclimatant artificiellement à l'altitude. Avant de se mesurer au toit du monde, l'équipe Everest Turbo passe une semaine au niveau de la mer dans un caisson pressurisé. Christine, tu pédales à une charge de 0,9 kg pendant 5 minutes à 7000 et on enregistre fréquence cardiaque et saturation. Merci. Alors, les petits. Vous avez l'air d'avoir chaud. Quelle journée ? Ah oui, on a chaud. Il leur faut ensuite arriver le plus vite possible au pied de l'Everest pour tenter l'ascension. Pour sa facilité et sa rapidité d'accès, le versant tibétain est choisi. Ils parviennent en moins de 7 jours à 8000 mètres. Mais malgré l'utilisation de la technologie moderne, l'équipe Turbo sera chassée par les vents précoces d'hiver. Il est un boy. On y arrive. Je m'arrête une minute, il faut que je boive. Boire. On est à 4560 et on va à 4930. Après quelques heures de marche, Pierre semble de plus en plus fatigué. Au cours de la nuit, il a un malaise. Nous arrivons à le convaincre de faire l'essai du caisson et de mettre en pratique la technique du docteur américain. Ça va bien, Pierre ? Ça va ? Ça va, là, là, là. Tu regardes ma petite aiguille, là, c'est bon. Mais ce que je comprends pas, c'est après. Je me retrouve tout de suite à sa famille. Ouais, non, mais tu vas voir que ça va te faire vachement du bien, déjà. Quand on va te ressortir, tu seras déjà beaucoup mieux que quand tu es rentré. Et puis, sinon, on refait une heure. Si on te fait ressortir dans une heure, et si tu recommences à te dire vraiment pas bien, on te remet dedans encore une heure. Et ainsi de suite. Il faut pomper. Il faut pomper. Tu nous as quand même foutu la trouille, là, quand tu es venu nous réveiller. Tu sais, j'ai déjà eu ça à ma première expédition à la hauteur du camp 1. Et là, les titres m'ont dit, c'était la nuit, tu descends tout de suite. Oui, c'était... Et puis, tu sens les glous-glous qui montent. Alors, c'est pas désagréable. Et là, cette nuit, j'ai eu ça, je me suis dit, bon, bah, je peux y passer, quoi. Comme les centaines de randonneurs qui viennent ici chaque année, nous entamons l'étape ultime du trekking, au bout de laquelle vous pouvez admirer l'Everest dans toute sa splendeur. Voir cette montagne de si près, c'est un peu y monter. 5 400 m, plus que 200 m et c'est bon. Bonjour. Bonjour. Salut, Scott. Bonjour. Bonjour. Et regarde les jeunes générations, ce qu'il leur reste dans le nupe. Ah, bah, là, il y en a. Ils n'ont qu'à aller voir, là. Partout. Et combien de fois t'es monté à l'antésime, toi, Michel ? Ah, non, à l'antésime, je suis monté qu'une fois. Moi, je suis monté 6 fois au col sud. L'arrête du col sud au sommet, je ne l'ai fait qu'une fois et je ne risque pas d'y retourner. Faut jamais dire... Tiens, regarde, il y a du vent. Faut jamais dire jamais, mais là... Regarde le vent au début de l'arrête nord, sous le sommet. Tu vois, ça souffle quand même. Et toi, Jean, tu retournes ? Si, j'ai la forme, moi, ça me dirait, franchement. Ça me blague. Bon, ça peut se passer comme la dernière fois, où on est monté d'une traite jusqu'en haut, sans trop de problème. Je regarde quelques mecs qui passent, il y en a qui sont presque plus vieux que moi. Pierre, t'es pas vieux. C'est le dernier qui vient de passer. Non, c'est pas qu'ils sont plus vieux, c'est qu'ils ont un bonnet comme moi. Il met un bonnet pour casser les scènes blancs. Il s'en fout plus que toi. J'admire Pierre. Malgré ses 70 ans, il monte d'un pas régulier. Il faut dire que sur les bancs de l'Assemblée nationale, il avait autant qu'en montagne la réputation d'abattant. Faut rien faire à gauche, il y a une grosse marche là quand même. Il me dort rien. C'est bon. Super. Oui, c'est beau. Fais calme. Regarde. On voit bien le col sud, le l'autre fait. Je tourne. Attention, on ne tombe pas à la vie. On va nous faire une chute dramatique sur ce semé secondaire. C'est un peu impossible. Cette année-là, le sommet est confronté à une compétition avec des enjeux sportifs, médiatiques, encore nationalistes et bien entendu financiers. Les réussites seront nombreuses. La première américaine, Marc Battard en 24 heures, Jean-Marc Boivin qui décolle du toit du monde et d'autres encore. Comme nous en 1978, tous redescendront auréolé d'une parcelle de gloire. Jean-Marc est parti à, on peut dire, 16 heures, donc le 26 septembre. Son vol paraît bien s'effectuer. Il est environ à 1500 mètres de hauteur de nous. Il tourne au milieu de la Combe Ouest. Ça a l'air très très calme au-dessus et le vol a l'air de se passer vraiment très 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 bien. Il vient juste faire un virage en 360 au-dessus de la Combe Ouest et donc pour lui ça a l'air d'aller super bien. Et il a vraiment surgi du sommet de l'Everest. Et ce sont les Sherpas qui nous ont prévenus de son départ. Terminé à vous. Terminé. Alors que Boivin va atterrir au camp de base, l'équipe Sagar Mata 88 de Serge König piétine à 8000 mètres. Elle a raté la période de beau temps dont les autres ont su profiter et cela frôle le ridicule. Leur progression sur la montagne est liée au créneau de diffusion en direct à la télévision française. Des moyens considérables ont été mis en oeuvre pour ces retransmissions. Les médias s'emparent de l'Everest. Cela devient le cirque en direct. Nous sommes au pied de l'Everest maintenant. La petite antenne qui nous permet de communiquer, diriger tout droit sur l'Everest View à 3800 mètres d'altitude. Cette régie que je vous avais déjà présentée. Et voici les fameuses Ice Falls. C'est un endroit particulièrement dangereux. Nous en avons longuement parlé la semaine dernière et vous savez que beaucoup d'alpinistes y ont laissé leur vie. « Didier, est-ce que tu m'entends ? Je te reçois Serge. À combien de mètres te trouves-tu maintenant de l'Everest du sommet ? À 8 mètres ? » « Nous étions entrés en contact tout à l'heure avec Serge König. Ça va être possible de nouveau, Didier ? » « Roger Zabelle ! » « Oui, Didier ? » « Serge König est au sommet ! » « Serge König vient d'arriver au sommet ! » « On va discuter avec lui, Serge. » « Guy Garibaldi qui est à mes côtés est en communication avec Serge. » « Serge, tu crois que tu peux avoir la force de déployer l'antenne ? À toi Serge. » « Oh, oh, oh ! » « Oh, oh, oh ! » « Voilà, Roger, nous sommes pour le moment coupés. Nous n'avons plus le son. » « Serge parlait il y a quelques secondes à peine à Guy Garibaldi en expliquant que l'antenne était arrachée, que le câble était coupé. » « Quand nous essayons de rétablir la liaison son avec Serge, nous avons cru comprendre qu'il avait très très froid. » « C'est lourd, c'est lourd ! » « C'est lourd, c'est lourd. Écoute, stand by 30 secondes, je réfléchis 30 secondes. » « Bon, écoute, tu laisses tout là-haut, tu laisses tout là-haut à toi. » Serge König parvient au sommet dans le brouillard et le mauvais temps. Mais il ne pourra pas émettre en direct les images tant convoitées. L'augmentation sensible du nombre d'alpinistes présents sur la montagne engendre de sérieux problèmes de pollution. Au col sud, à 8000 mètres, les expéditions abandonnent matériels et déchets conservés par le froid. Morceaux de plastique, de verre, toiles de tente et vieilles bouteilles d'oxygène. Dans l'avenir, des opérations de nettoyage seront organisées. Mais à 8000 mètres, le problème n'est toujours pas réglé. « Oh non ! » « Hello ! » « Yes ! » « Fine, yeah ? » « You fine, yeah ? » « Yes ! » « Ah, t'as vu, ils ont trouvé carrément le puoli. » « Hein, Simon ? » « Regarde les bouts de cordes, tout ça, tout pourri. » « Regarde les broches, tout. » « Ça, c'est des bouts d'échelles. » « Ah, il y a des broches, oui. » « Regarde les broches, oui. » « Elle en déteste tout, enfin presque. » « Allez, c'est tout. » « Ça, c'est des bouts d'échelles. » « Des bouts d'échelles, des bouts de cordes. » « 90, 92, on a été jusqu'à 300 au camp de base. » « C'est de la folie. » « C'est de la folie furieuse. » « Mais en réalité, c'est les autorités du Népal qui devraient délivrer un certain nombre d'expéditions. » « En disant, à l'Everest, il y en aura une à l'automne et il y en aura une... » « Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. » « Vous dévalorisez la montagne et vous dévalorisez l'Everest. » « Quand je vois qu'en 1978, on a mis trois semaines pour équiper l'Ice Vôle » « et que maintenant, les expéditions qui arrivent ici, toutes étant équipées, mettent deux heures pour atteindre l'Everest. » « Ah oui, c'est exactement ça, oui. » « Ça fait quand même une différence. » « Il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas sur Sommet si tout n'était que pas équipé à ce point-là, s'il n'y a pas tous ces chers pas. » Au début des années 90, la médiatisation et le nombre accru d'alpinistes enlèvent à l'Everest cette part d'inconnu qui en faisait un royaume interdit accessible aux seuls initiés. Cette montagne commence à attirer d'autres candidats moins expérimentés. En 1992, Michel Pelé dirige avec succès l'expédition commerciale Terre d'Aventure. « Alors en tant que guide, on peut imaginer emmener des clients au Sommet de l'Everest. Ceci dit, c'est quand même un peu un pari. » « Des agences spécialisées vont proposer l'Everest. Il suffit de payer et d'être motivés. » Ces clients ont payé 150 000 francs, mais ils n'ont pas la garantie d'obtenir la montagne et n'ont pas la certitude de revenir vivant. « Essaye. » « Comment on met ça ? » « Voilà. » « Par-dessus ? » « Mais je ne vois plus rien, là. » « Ah ben non, mais attends. C'est quelque chose qui se met sur le nez, pas sur les yeux. » « Il faudra vraiment se le régler, ça. » « Et ça, tu le mets sur la bouteille, alors ? » « Non, ce n'est pas ça. » « Ça, oui. » « C'est un peu le rêve de tout alpiniste, quoi. » « Et puis j'avais déjà fait un 6000-7000. » « Puis je voulais faire un 8000. » « Et bon, tant qu'à faire un 8000, pourquoi pas tenter la plus haute, quoi. » « Ça serait un rêve fou, mais c'est une aventure fantastique. » « Je me suis lancée dans cette aventure. » « Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. » « Ce que je trouve, c'est que l'icefall, c'est beau déjà, donc c'est sympa. » « Et surtout, c'est assez ludique comme montée à la fin, avec les penterettes. » « Je trouve ça ludique. » « En revanche, ce qui m'étonne, c'est la longueur de la descente par rapport à la montée. » « La montée se fait bien. » « Et puis la descente a l'air assez longue, en fait. » « Voilà, on essaye aujourd'hui les masques en oxygène. » « C'est pas adapté pour le temps de base. » « C'est dur. » « Cet incroyable marché, a priori impossible, draine une véritable clientèle. » « L'Everest Business n'est pas un mythe. » « Une réalité plutôt étrange. » « Étrange parce que des gens ni doués ni très forts, avec de la chance, sont arrivés là-haut. » « Mais pour quelques réussites spectaculaires et inattendues, combien de drames se sont joués. » « Est-ce que tu te sens très bien ? » « Je me sens bien, ouais. » « Mais au bout de cinq heures, je sais pas comment ça ira, tu vois. » « Pour l'instant, ça va. » « Cette année-là, à 7200 mètres d'altitude, nos apprentis himalayistes et leurs guides ont le bon sens de renoncer. » « Les gens de plus en plus rêvent et ils ont envie de tenter. » « Là où ils oublient peut-être, c'est que quand on est là-haut, c'est pas comme sur la brochure, c'est pas comme sur le film ou sur les photos. » « C'est pas toujours le ciel bleu et on n'est pas toujours dans des conditions physiques comme dans son fauteuil. » De 1991 à 1995, afin de stopper l'affluence mais aussi de procurer aux pays plus de devises, le gouvernement du NEPA augmente le prix du permis d'accès à l'Everest. De 2300 dollars à 50 000 dollars pour un groupe de neuf personnes. Seules quatre expéditions à la même saison sont autorisées. Au même moment, la Chine ne demande que 15 000 dollars. Le flot des grimpeurs se dirige alors vers le versant tibétain et des centaines de Sherpas sont privés de travail. Leur mécontentement oblige les autorités népalaises en 1996 à ne plus limiter le nombre d'expéditions. Mais le prix du permis passe à 70 000 dollars. Au printemps 1996, malgré le coût prohibitif du permis, 30 expéditions se trouvent sur les flancs de l'Everest et 10 d'entre elles sont commerciales. Une agence américaine propose même l'ascension du toit du monde avec 100% de réussite en échange de la modique somme de 350 000 francs par personne. En Amérique, les clients se bousculent. Deux guides sont en compétition sur le marché anglo-saxon, le néo-zélandais Robert Hall et l'américain Scott Fisher. En 5 ans, ces deux hommes ont déjà emmené plus de 40 personnes au sommet. Cette année sont inscrits à un postier de Seattle, une journaliste de la Jet Set New Yorkaises, un médecin, un avocat et d'autres encore. Tous pensent pouvoir y arriver. You know, for people that have paid me, it's pretty much my job to, I guess number one, keep them alive, and number two, to do everything we can to get them to the summit. Scott Fisher et Robert Hall ne redescendront pas. Avec plusieurs clients, ces guides vont mourir de trop vouloir réussir. Le 10 mai 1996, c'est le drame. Ils sont 33 naufragés, pris au piège par le mauvais temps, tous agglutinés sur l'arrêt de terminale à plus de 8500 mètres d'altitude. Après avoir vaincu le sommet dans la zone de la mort, 9 personnes alpinistes amateurs et grands professionnels sont engloutis dans la tempête. Comment peut-on garantir l'ascension de l'Everest avec 100% de réussite ? Et pourquoi payer des milliers de dollars pour s'effacer du monde sur une arête battue par le vent ? L'orgueil n'est sans doute pas étranger dans ce défi. Parce qu'on ne peut aller plus haut, plus loin dans l'effort, dans la peur, dans le froid, dans la douleur. Même avant cette catastrophe, la surfréquentation et la prolifération des expéditions commerciales sur l'Everest étaient devenues un véritable problème. A plus de 8000 mètres, aucun secours n'est possible. Même avec le meilleur guide, on ne peut compter que sur ses propres forces et que sur sa propre faculté de jugement de la limite à ne pas dépasser. Pour Pierre Mazot, Michel Pelé et moi-même, la boucle est bouclée. Après avoir atteint le camp de base, il nous faudra 4 jours pour rejoindre Lukla. Au cours de la redescente, Hilton Boy tient à nous faire rencontrer Ang Fouba. Il a travaillé pour l'expédition d'Hillary, c'était l'un des Sherpas qui acheminait le courrier. C'est lui, le Mellrunner. Avec tout la rige. Ah, l'Everest. C'est le... 1953. Viens, viens, viens. Très bien. Magnifique. Quel âge il a ? 83. 83 ans. Il faisait 4 mois de route. Il faisait 4 mois de route. 9 jours. En combien de jours ? 8 jours. A 8 jours. Oui, parce que nous étrions à notre vie, nous étions à notre vie. En 1 000 et en 1 000, nous étions à notre vie. C'est vrai. En 1 000 ans, il nous étions à notre vie. Il y a une veste enduvée de l'expédition de 78. Là, tu as les chers pauvres. C'est incroyable. Oui, oui. Oui, alors là, j'ai mon ami Hilton Boy. Nous étions ensemble en 78, il y a 20 ans, au col sud et même jusqu'à 8004 pour porter des bouteilles d'oxygène. Alors, je t'ai apporté un petit cadeau de cette époque. Voilà. C'était le coulo vert, tu vois ? Everest 78. Ça, c'est pour toi. C'est un souvenir. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Namaste. Namaste. Voilà. C'est un souvenir. Et demain, que se passera-t-il sur l'Everest ? Tout paraît avoir été fait. Les Sherpas sont désormais les véritables seigneurs de cette montagne. Même s'il y a une diminution des expéditions, les trekkers viendront encore plus nombreux. Ainsi, la vallée du Kumbu continuera à se développer. Pour les alpinistes, il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver un challenge réellement novateur sur les pentes du toit du monde. Les meilleurs pourront pousser encore plus loin les limites de la difficulté, mais la recherche de l'engagement total a déjà provoqué trop de casses, à plus de 8000 mètres. Pour moi, de l'Everest reste ce moment unique. 90 minutes de bonheur partagé avec Pierre, Kurt et Nicolas, au sommet de la bosse. Pas grand beau temps et sans vent. Comment vas-tu au sommet ? Comment vas-tu ? Fantastique. On a enlevé les manques. Bref, le pied, le pied. Allâche-toi le pied et le pied sur toi du monde. A vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...